Pour cette saison, il faut dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Nous avons lancé deux grosses opérations l'année passée, l'offensive agro-pastoral et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs. Parce qu'il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur. En plus de charger des missions au niveau des régions, prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies. Et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural de manière générale et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier. Parce que son excellence, le président de la transition l'a dit et répété à plusieurs reprises, qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un échantillon d'un lot qui est beaucoup plus important. Comme vous l'avez remarqué, l'espace ne permet pas de tout exposer. Mais il y a également une deuxième phase qui va arriver parce que vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs de la campagne humide. Et il y a la campagne sèche qui va bientôt arriver. Il y a une deuxième acquisition qui va se faire dans le cadre de la campagne humide. Cela va également porter sur un lot de près d'un demi-millier de tracteurs. Donc à terme, nous aurons pour l'accompagnement pour les producteurs dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offensive agro-passoral et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole, nous aurons à terme 1 000 tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs plus 700 motos environ pour le réseau d'encadrement parce que vous savez que c'est eux qui font le travail au quotidien pour que les producteurs puissent suivre les itinéraires techniques qu'il faut, appliquer les bonnes pratiques pour avoir les rendements qu'il faut à la sortie. Donc nous avons également pensé à ce réseau d'encadrement et cet appui leur est destiné. Il y a également l'appui en termes d'intrants, notamment les semences. Il y a 18 000 tonnes qui seront mises à disposition des producteurs de manière subventionnée. C'est deux fois plus que la quantité qui a été mise à disposition en 2023 et plus de cinq fois la quantité qui a été mise à disposition sur la moyenne des cinq dernières années. C'est la même chose pour les engrais. Nous aurons pour les engrais chimiques environ 68 900 tonnes qui vont être mises à la disposition des producteurs de manière subventionnée. Et ça également c'est plus de la moitié, c'est plus de deux fois ce qui a été fait en 2023 et plus de cinq fois ce qui a été fait sur les cinq dernières années. C'est vous dire que le gouvernement a consenti d'énormes efforts, d'énormes sacrifices dans un contexte difficile. Le montant total de ces efforts là porte sur 78 milliards environ. C'est pour dire que le chef de l'État a traduit son ambition en acte réel et nous a permis de réaliser ce matériel. Nous sommes très heureux et contents vraiment de cette initiative grâce à l'appui en tout cas du ministère de l'agriculture, des ressources animales et aléatiques et avec ses partenaires techniques et financiers car nous avons à plusieurs reprises rencontré monsieur le ministre pour poser les préoccupations des producteurs, les petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver en tout cas les moyens pour pouvoir labourer leur champ. Si aujourd'hui les moyens ont été en tout cas développés ou en tout cas les moyens ont été trouvés aujourd'hui pour accompagner ces producteurs à pouvoir en tout cas labourer leur champ comme il se doit mais également de pouvoir disposer également des sémences de qualité pour pouvoir en tout cas s'aimer. Nous osons croire que si la saison hivernale, en tout cas si les pluies tombent comme il se doit nous sommes en tout cas sûr à 70-70% que les récoltes seront bonnes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501